Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Hey, êtes-vous fiers de moi? Aujourd'hui j'ai mis de la couleur. On dirait que depuis le début du décompte de Noël, je suis tout à fait en couleur neutre. Mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre cette robe-là que j'adore, qui vient de chez Garage. Tellement confortable, que j'ai payé tellement pas cher. Pour la capture d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai appris durant la dernière année. Donc c'est plus une vidéo récapitulative de mon année 2015. Donc c'est une vidéo qui a nécessité quand même pas mal de réflexion parce que je voulais vraiment réfléchir à des choses que j'avais vraiment appris sur moi-même. Donc j'ai déterminé deux choses de dont je voulais vous parler. Donc la première chose que j'ai appris ou la première chose que je retiens de mon année 2015, c'est de dire les choses. C'est vraiment nono, mais quand il y a quelque chose qui nous fait de la peine ou qui nous fâche ou qui nous déçoit ou qui fait tout simplement pas notre affaire, c'est toujours mieux de le dire tout de suite, de le dire à la personne que ça concerne parce que j'ai tendance à accumuler des choses qui m'énervent ou qui me fâchent ou qui m'attrissent. Puis ça c'est mon chat. Puis ça finit par faire une boule à l'intérieur. Puis quand ça sort, ça sort souvent beaucoup trop intense. Ça sort de la mauvaise manière. Puis ça crée souvent des chicanes avec des personnes autour de moi. Fait que cette année, j'ai vraiment appris à parler, à dire les choses. Ça va tellement mieux quand on dit ce qui se passe, puis quand on dit qu'est-ce qui nous fait de la peine ou qu'est-ce qui nous fâche, puis qu'on règle le problème sur le chat, que de le garder à l'intérieur puis de se former une espèce de boule de tristesse ou de colère ou de stress à l'intérieur. Ça vaut tellement pas la peine. Ça nous ronge de l'intérieur. Fait que moi, ça c'est quelque chose que j'ai appris, puis qui a vraiment, j'allais dire embelli, mais pas embelli, mais qui a contribué au fait que mes relations avec les gens autour de moi cette année ont été beaucoup mieux, tant avec mon chum, avec des amis, avec ma famille. Juste le fait de dire les choses dès que ça se passe, puis de régler le conflit, dès que ça arrive, je trouve que ça va vraiment mieux, puis ça évite beaucoup, beaucoup de chicanes. La deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est un peu quelque chose que j'ai fait inconsciemment, puis je vous en ai un peu parlé dans la vidéo où je devais donner un slogan pour mon année 2015. Donc cette année, on dirait que j'ai eu tendance à plus dire oui. À accepter plein de choses, bien pas plein de choses, mais je veux dire à essayer des nouvelles choses, puis à me lancer dans des trucs que j'avais jamais fait avant. Puis j'ai appris beaucoup de choses à propos de moi-même en faisant ça. Puis je trouve que ça fait du bien d'essayer des nouvelles choses, puis d'ouvrir nos horizons. Entre autres, j'ai accepté de travailler avec des gens pour ma chaîne YouTube. Avant, je faisais juste mes choses moi-même, puis là j'ai signé avec une compagnie qui va s'occuper de parfaire ma chaîne, d'ouvrir mes horizons justement, de m'offrir des nouvelles collaborations, puis de travailler sur mon contenu, puis sur ma chaîne. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement fait avant. Mais là, ça me permet de faire des sorties, de rencontrer des nouvelles personnes, puis de faire des nouvelles choses pour ma chaîne. Vous allez probablement voir un changement sur ma chaîne en 2016, parce qu'on travaille beaucoup sur le contenu, sur les vidéos. Puis c'est ça. Vous allez sûrement voir un changement, puis ça me fait plaisir d'avoir accepté de faire ça finalement. Je vais m'en tenir seulement à deux choses pour la vidéo, parce que j'ai pas envie que ça s'éternise trop longtemps, mais j'ai envie que vous partagiez avec moi les choses que vous avez apprises sur vous-mêmes, dans les commentaires, qu'est-ce qui a changé selon vous en 2015, qu'est-ce que vous avez fait que vous auriez pas fait avant, bref, qu'est-ce que vous avez appris, puis qu'est-ce qui vous a changé en 2015. Fait que laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires, puis on se revoit dès demain. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501